Bonjour, si vous vous demandez quels sont les différents types d'orthèses plantaires et quels orthèses choisir, ce vidéo est pour vous. Il existe différents types d'orthèses plantaires, les deux plus grandes catégories, il y a les orthèses plantaires préfabriquées et les orthèses plantaires sur mesure. Les orthèses plantaires préfabriquées ne requièrent aucune prescription médicale, on peut les retrouver dans la plupart des pharmacies, donc lorsqu'on a des douleurs au talon, ce qui va être conseillé, ça va être d'avoir un petit talin de tangel pour venir cousiner au niveau du talon. Lorsqu'on va avoir des douleurs sur toute la surface plantaire du pied, on va conseiller des semelles coussinées sur toute la longueur, au niveau des métatarses et au niveau du talon. Lorsqu'on va avoir des douleurs qui vont être vraiment sous tout le pied, au niveau de l'arche plantaire, au niveau des métatarses et au niveau du talon, on va utiliser quelque chose de coussiné au niveau du talon et au niveau des métatarses, puis il va y avoir une certaine rigidité dans le milieu du pied pour venir soutenir un peu l'arche plantaire. Les orthèses plantaires sur mesure, elles nécessitent une prescription médicale. Il y a une empreinte du pied qui va être prise sur mesure, puis avec cette empreinte, on va refaire un positif du pied qui va ressembler à ce qu'on a ici. Puis avec cette empreinte-là, on va venir finalement mouler l'orthèse plantaire sur mesure sur ce moule positif, comme on le voit ici. Donc, une fois qu'on a l'orthèse plantaire, on peut soit ajouter des recouvrements par-dessus avec certaines isolations ou différents matériels pour venir mieux distribuer les pressions plantaires ou avoir l'effet qu'on veut obtenir avec l'orthèse plantaire. Il y a aussi des orthèses plantaires en EVA qui peuvent être utilisées. Au lieu d'être fabriquées à partir de polypropylène, qui est une sorte de plastique, on va utiliser des orthèses plantaires en EVA. On peut avoir la même rigidité entre les deux. C'est simplement une question de durabilité. Le EVA va être un peu moins durable pendant la moyenne de 2 à 4 ans, versus le polypropylène qui est généralement un peu plus rigide, mais qui va durer plus de 4 à 7 ans. Donc, les patients se demandent souvent, en fait, si les orthèses plantaires sur mesure, les orthèses plantaires préfabriquées seraient plus adaptées à eux pour traiter leur pathologie. Donc, on a avec nous Gabriel Moisan, qui est chercheur en biomécanique et en orthèses plantaires. Donc, Gabriel, à quel moment serait mieux d'orienter les patients vers des orthèses plantaires sur mesure ou des orthèses plantaires préfabriquées? C'est une bonne question parce qu'on l'entend souvent en clinique, les patients qui nous demandent si on devrait aller vers le préfabriqué ou le sur mesure. En fait, moi, ce que je conseille, c'est les gens qui ont des pathologies mineures, légères, par exemple, une légère douleur à l'avant-pied quand on marche, une légère douleur au talon. À ce moment-là, on peut les diriger vers les orthèses plantaires préfabriquées que dans la majorité des cas, on parle amplement de travail à un coût beaucoup moins. Pour les orthèses plantaires sur mesure, à ce moment-là, on va les utiliser beaucoup plus pour des pathologies plus complexes ou des douleurs plus grandes. Par exemple, des gens qui vont avoir une douleur telle qu'ils vont boiter. À ce moment-là, les orthèses plantaires sur mesure sont recommandées. Dans certains cas, il faut faire attention parce que les orthèses plantaires préfabriquées peuvent être contre-indiquées dans les cas de pathologies plus complexes. À ce moment-là, ça peut créer même plus de problèmes que de bénéfices. À ce moment-là, on conseille les orthèses plantaires sur mesure en premier lieu. Super. Donc, de ce que je comprends, finalement, le podiatre et le professionnel de choix, finalement, pour savoir à quel moment orienter les patients vers les orthèses plantaires sur mesure préfabriquées, étant donné qu'il y a une grande différence de prix aussi entre les deux modalités de traitement. Puis, de savoir finalement si les orthèses plantaires, c'est le traitement de choix parce qu'il y a d'autres traitements qui peuvent être plus efficaces comme des exercices, des tapings ou une affectation de cortisone ou de la thérapie par ordre de choc radial. Donc, merci, Gabriel. C'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada